Vous êtes sur RTL. On l'a vu derrière le président au défilé du 14 juillet. Une place stratégique bien calculée, ça n'a échappé à personne. Et le chef de l'État a rappelé hier à Belgrade qu'il souhaitait toute la clarté sur cette affaire. J'ai demandé au Premier ministre justement d'apporter toute la clarté. Moi je ne prends pas de décision sur la base de révélations mais de faits. Il y a encore dans notre pays le respect de la personne individuelle, des droits de la défense et de la possibilité de répondre. Sinon, ça devient la République de la délation. Il suffit que je sorte une photographie, je dise deux choses sur vous, sur n'importe qui et ça devient les des petits nègres. La République de la délation, dit Emmanuel Macron. D'accord ou pas d'accord, on peut en débattre. Mais si vous vous étiez député, qu'est-ce que vous lui diriez cet après-midi à François de Rugy ? Bonjour Thierry. Bonjour Christelle. Bienvenue. Merci, heureux d'échanger avec vous. Moi aussi. Alors, malheureusement, c'est que pour ce monsieur de Rugy, c'est qu'il va faire partie d'une liste qui commence à s'allonger un petit peu. Parce que tous ceux qui doivent représenter le gouvernement et l'État, il y a peu de temps en arrière, on a sorti une loi en leur demandant des déclarations de patrimoine, de revenus et d'être entre guillemets clean. Et là, il est pris la main dans le pot de confiture. Alors, le président de la République parle de délation, mais je pense qu'on est quand même sur des faits qui sont rapportés, puisqu'il ne les a pas contredits. Il a demandé des preuves, il a demandé au service du Premier ministre d'apporter des preuves. Donc, il contrôle ses dépenses à l'Assemblée nationale et aussi ses frais sur son logement au ministère. Malheureusement, sans vouloir le comparer avec quelqu'un d'autre, si je prends, pour ne pas le citer, M. Cahuzac, qui, droit dans les yeux, face aux députés, affirmait ne jamais avoir rien fait, ne pas posséder compte en Suisse. Et puis, à la sortie, malheureusement, c'était vrai. Mais pour vous, c'est aussi grave que l'affaire Cahuzac ? Pas en termes de finances, mais sur le fond, oui. Sur le fond, oui, parce que ce n'est pas net, ce n'est pas clair. Qui représente ? Alors, on a pu entendre certains auditeurs qui disaient que l'État français, pour sa représentation, devait accueillir ses hôtes de façon correcte. C'est sûr, on ne va pas accueillir un chef d'État. Il y a un travail de représentation, on est bien d'accord. Mais là, sur ce repas, en l'occurrence, on parle de repas privés. C'est ça qu'il faudrait prouver. Voilà, c'est ça qu'il faut prouver. Après, il en découle qu'il aurait fait des travaux, je dis bien qu'il aurait, je suis toujours dans le conditionnel, qu'il aurait fait des travaux dans son logement personnel. Et puis, finalement, le fusible qui a sauté, c'est sa directrice de cabinet qui, elle, avait un logement HLM. Et donc, elle a démissionné. Je pense qu'on lui a surtout demandé de le faire. On l'a démissionné, on va dire, on l'a démissionné. Et M. De Rugy, je pense que si aujourd'hui, il disait, je démissionne, en fait, à mon sens, il ne sait plus trop où se positionner. Si il démissionne, il dit, ça veut dire que je reconnais de quoi on m'accuse. Il peut très bien dire aussi, je démissionne. Et comme ça, je laisse faire l'enquête tranquillement et on prouvera ce qu'il en est. Mais je pense qu'il ne peut pas laisser... Et M. De Rugy prouve, par exemple, qu'il n'a pas commis d'erreur, finalement. Et lui, par ailleurs, il s'est engagé à rembourser. Alors, à ce moment-là, vous acceptez qu'il reste au gouvernement ? Ça ne vous dérange pas ? Non, ça ne me dérangerait pas. Mais je pense que là, pour l'instant, il devrait se retirer en attendant que tout soit claire. C'est difficile d'avoir quelqu'un en poste où c'est pas net. Moi, ça me gêne. C'est le numéro d'oeuvre du gouvernement aussi. C'est pas n'importe qui. Voilà, c'est pas n'importe qui. Et quand on connaît aujourd'hui la haine du citoyen lambda envers ce gouvernement et ce qu'il représente, et la moindre chose, ils sont épiés. Ils n'ont pas le droit à l'erreur. Et d'une goutte d'eau, on en fait un tsunami. Et donc, tant que c'est pas net, on devrait calmer le jeu en disant, écoutez, mettez-vous sur la touche. On fait la clarté de l'affaire. Il se met entre parenthèses. Et puis, si tout va bien, vous revenez. Voilà. Par contre, là, non. Parce que maintenant, tout est rejeté. Tout est rejeté. Alors, il suffit que demain, le gouvernement dise, ben tiens, on va augmenter ça parce qu'on n'a pas le choix. Il faut, oui, mais vous augmentez alors qu'il mange du homard. Et ça va être tout le temps ça. Et on ne peut pas rester, je pense, à mon sens. À mon sens. Effectivement, c'est un risque. Restez avec nous, Thierry. On a Noémie qui nous appelle de Lyon. Bonjour, Noémie. Oui, bonjour, Christelle. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Oui, je rejoins un petit peu les propos de Thierry. De Thierry. Voilà, désolée. Qu'est-ce que j'aurais répondu ? Enfin, qu'est-ce que je poserais comme question ? Si j'étais députée, moi, j'étais très, très choquée que sa directrice de cabinet a été, pour moi, elle a été virée. Après, on peut jouer sur les mots, effectivement, qu'elle a démissionné, mais c'est une démission forcée. Oui, elle l'a laissée clairement entendre qu'elle avait été infusible dans cet affaire. Voilà. Et en fait, pour moi, c'est une preuve même formelle, pratiquement, qu'il n'a pas du tout blanc, en fait. Parce qu'aussitôt viré sa directrice de cabinet, d'accord, bon, elle a gardé un appartement, mais elle n'a pas pu s'exprimer, elle n'a pas pu du tout donner des détails. On ne lui a pas laissé même un pourcent de chance pour pouvoir s'exprimer. Et alors, donc lui, il a viré sur le champ. Voilà. Si j'étais vraiment parmi les députés, je lui posera la question, pourquoi nous, alors ? On devrait vous donner, en fait, le bénéfice de doute. Puisqu'elle, elle n'a pas eu. Et pour moi, c'était une sorte de lâcheté, d'aveu, de toutes sortes, en fait, voilà, d'un petit peu sauver sa peau aussi, si on veut. Alors, je ne sais pas à quoi ça lui servait de l'avérer. Très honnêtement, je ne sais pas. Parce que s'il est en faute... De montrer que la probité, c'était quelque chose d'important pour lui. C'était un signal aussi qu'il essayait d'envoyer à l'opinion, je suppose. Exactement. Mais alors, il faudrait d'abord commencer par soi-même, je pense. Et puis, c'est vrai que M. Macron, lorsqu'il a dit qu'il ne prend pas de décision sur la base des révélations... Oui, il a parlé de République de la délation. Vous l'entendez, ça, ou pas ? Je peux l'entendre, mais alors, il faut que ça s'applique sur tout le monde. Ou alors, sur personne. Parce qu'on vire la directrice de cabinet sur les ondits, qui n'ont pas été encore prouvés. En tout cas, nous, on n'a pas eu la preuve. Et par contre, lui, son ministre, il a gardé. Donc, je trouve que ce n'est pas du tout clair. Et vous savez, j'ai mis, il y a quelque temps, un commentaire sur RTL en disant que je lui donnerais le bénéfice de doute, de s'expliquer, et qu'il ne faut pas tout de suite parler de démission. Mais maintenant, pour moi, tout est clair. Pour vous, il y a eu deux poids, deux mesures dans cette affaire. Oui, exactement. Restez avec nous, Noémie. On a aussi Catherine qui souhaiterait s'exprimer, qui est en haut de sa voix. Bonjour, Catherine. Bonjour. Attendez. Oui, bonjour. Bonjour, Christelle. Alors, attendez, le temps que vous installiez, Catherine. On vous laisse une petite poignée de secondes. On fait un écran de pub et puis je vous reprends juste après. Allez, tout de suite. Ok, d'accord. A tout de suite. Jusqu'à 14h. Les auditeurs ont la parole sur RTL. 40 magasins en France. RTL midi, 12h30, 14h. Les auditeurs ont la parole. Avec Christelle Rebière. Et on continue avec vous au 3210 et sur l'antenne à évoquer le cas François de Rugy. Alors, avec cette question toute simple. Au fond, si vous étiez député, que lui diriez-vous cet après-midi ? Il y a beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Laurent Tessi, bonjour. Bonjour Christelle, bonjour à tous. Beaucoup de réactions, beaucoup de messages et John est très direct. La question qu'il poserait à François de Rugy est la suivante. Quelle température pour cuire le homard ? Faut-il un bouillon ? Bon, la question est un brin provocatrice. Autre proposition, celle de Christian. Qui est le homard masqué qui a vendu la mèche ? Mais allez, Catherine s'énerverait dans l'hémicycle. N'avez-vous pas honte de profiter de l'argent des Français pour vos dîners fastueux ? Sylvain, lui, plus posé, dirait à François de Rugy qu'il aurait dû être plus discret. Mais en tout cas, cette histoire, c'est pour moi une indigestion. Lance Dominico et dire que ce gouvernement demande aux Français de se serrer la ceinture. Quoi qu'il fasse, le ministre de l'écologie sera toujours poursuivi par un homard gonflable dans ses déplacements. Mais allez, Christelle Radeau souhaite défendre le ministre de l'écologie. Quand notre État se mettra-t-il en marche pour la transition écologique ? Quand cesserons-nous de mettre en lumière ces affaires inutiles ? Et enfin, Stéphane s'interroge sur la page Facebook RTL. Les auditeurs ont la parole et pose la question à François de Rugy. Pourquoi étiez-vous en bonne place pour les photos et la télévision lors du défilé du 14 juillet ? Après les révélations de cette affaire, on se moque des Français. Ah oui, quand même. Les commentaires sont sévères. Merci Laurent. On retrouve Catherine, donc. Oui, bonjour Christelle. Écoutez, je n'aurais pas grand-chose à rajouter parce que je suis pleinement d'accord avec tous ces auditeurs. En premier lieu, moi, c'est effectivement sa place dans la tribune le jour du 14 juillet. C'était un défilé absolument formidable que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Mais écoutez, le mettre quasiment à côté de M. Macron, excusez-moi, alors qu'effectivement, constamment, on nous envoyait des photos du président, et ce qui est tout à fait normal, mais en même temps, on voyait M. de Rugy. Donc, je trouve que c'est une fausse note. Alors attendez, d'abord, il est numéro 2 du gouvernement, donc il n'est pas illégitime à cette place-là. Non, moi, j'aurais préféré voir comment notre ministre, comment désarmé. On était quand même au le 14 juillet. Or, M. Macron n'était pas sans savoir dans quelle tempête était M. de Rugy. Mais on peut supposer qu'il l'a fait délibérément, M. Macron, Catherine. Eh bien, je le regrette énormément. Vous pensez que c'est une erreur tactique de sa place ? C'est une erreur tactique de sa part. Je ne suis pas toujours, loin de là, d'accord avec M. Macron. J'appréciais beaucoup ce défilé. J'ai trouvé qu'il avait tout bon, sauf que là, c'est quand même, et ça, je ne comprends pas, une erreur tactique. En fait, ça va avec ce qu'il disait hier. Je ne sais pas si vous avez écouté tout à l'heure, au début de l'émission, on a repassé cet extrait, où il disait, voilà, moi, je veux des preuves, en gros. Je veux des preuves et je ne veux pas en rester à la République de la délation. Donc, c'était une façon de montrer, je suppose, de montrer sa confiance. Non, mais... En disant, bon, on cherche les preuves, puis après, on verra. D'accord, ok, mais ce n'est pas pour autant qu'il devait être là, pris en photo pendant deux heures, pendant trois heures. Oui, c'était trop ostentatoire. Absolument, mais absolument, je trouve quand même, non, c'est une faute, vraiment, je ne comprends pas. On peut quand même être un peu plus discret, je veux dire, et d'autre part, je suis entièrement d'accord, moi, je ne lui accorde aucune circonstance atténuante. D'abord, parce que quand il parle de réunion de travail, excusez-moi, mais quand on fait une réunion de travail à ce niveau-là, les épouses, en général, ne sont pas invitées. Je ne crois pas que Mme Macron assiste aux réunions de travail du président quand il reçoit des réunions de travail à proprement parler. En général, c'est privé. Donc, là, je pense qu'encore une fois, il a tout faux. Et quant au licenciement, carrément, du jour au lendemain, tout de suite, là, de la préfète, quand même, je suis désolée, ça ne le gênait pas avant. Ça ne le gênait pas qu'elle occupait, qu'elle occupe cet appartement, qu'elle paye, d'ailleurs, parce que moi, j'ai entendu une interview de sa part disant quand même qu'elle n'a pas du tout envie d'abord qu'on dise de ce genre de choses sur elle-même. C'est quelqu'un qui, paraît-il, avait une éthique vraiment, etc., etc. Elle a été préfète, etc. Et tout d'un coup, M. Desrougies, voilà, l'a licencé. Oui, ça vous a choqué, ce côté fusible, vous aussi, comme Noémie tout à l'heure. Tout à fait, tout à fait. Alors, il doit rester ou pas ? Ou il doit se mettre en retrait ? Non, je pense que déjà, écoutez, je suis effectivement pour qu'on apporte des preuves. Moi, je suis très content qu'enfin qu'il y ait des journalistes d'investigation, je suppose, je ne sais pas comment cette affaire-là est arrivée. Oui, c'est le site internet Mediapart, oui. Eh bien, c'est très bien. Je trouve qu'on en a besoin, parce que sinon, on ne saurait rien. Alors, ça serait tout beau, tout joli au sein du gouvernement et de nos ministres, je suis désolée. Donc, alors qu'on veuille aujourd'hui attendre qu'il amène des preuves, alors il devait être, sur le champ, suspendu. Suspendu ? Suspendu en attendant. En attendant. Voilà, je ne le... Bon, s'il avait, je pense qu'il pourrait aussi avoir un peu plus d'amour propre. Jusqu'à présent, je trouve que ses propos ne tiennent pas la route, absolument pas. Et encore une fois, comme me disait un interlocuteur, je veux dire, attendez, on est dans une période difficile, où on nous demande à tous les Français de se serrer la ceinture, on est en train de supprimer, de contrôler plein de choses, des APL, etc. Oui, bien sûr. Et M. de Rugy est pris en photo, et Mme assistait également, avec des vins comme on... J'écoute, c'est dans l'air tous les fois. Des grands crus à 500 euros la bouteille, etc. Non, on ne peut plus, on ne peut pas, là. Je trouve que, par moment, vraiment, notre gouvernement, il est complètement défasé, vraiment, par rapport à ce que vivent les Français au quotidien. Ils ne prennent pas conscience de ce qui se passe. Restez avec nous, il y a aussi Gérard qui souhaiterait s'exprimer, qui est chef d'entreprise en région parisienne. Oui, bonjour. Bonjour Gérard. Bonjour, je me suis permis d'intervenir, j'étais dans ma voiture, tout simplement. C'est une preuve supplémentaire, je pense, qu'il y a le monde des politiques, et qu'il y a le monde des Français, des besogneux, des gens qui se lèvent tous les matins. Le fait de parallèle, nos politiques mettent en avant le fait que les chefs d'entreprise, ou dirigeants qui ont créé pour certains leurs entreprises, je ne parle pas qui ont fait des grandes écoles et qui ont arrêté d'impostes, contre les abus de biens sociaux et toutes ces choses, et justement, le gouvernement dit bien, on fait la chasse aux fraudeurs. On est bien d'accord. Pour un chef d'entreprise, fraude sur une entreprise qu'il a créée, et qui se pèse des voyages, je ne suis pas pour, mais quelque part, il est pris la main dans le sac, et il est sanctionné. Voilà. Donc, je pense que ce monsieur, monsieur de Régis comme d'autres, parce que là, c'est un cas, et quand on connaît monsieur Plenel, vous savez très bien que lorsque monsieur Plenel sera dossier... Le patron du site Mediapart, oui. Voilà, vous savez très bien que lorsqu'il sera dossier, c'est qu'il a les preuves. D'autre part, vous connaissez bien monsieur Apathy. Monsieur Apathy a fait une déclaration claire, nette, précise. Ce n'est pas un affabulateur. Je ne pense pas que ça lui aurait rapporté quoi que ce soit de dire un faux, parce que là, il était effectivement attaquable sur de la diffamation. Or, quand on voit monsieur Macron qui dit qu'il faut les preuves, bon, j'allais dire, là, c'est un écran de fumée. Les preuves, il les a. Il le sait, si vous voulez. Là, il gagne du temps. Et en plus, ce qui m'étonne toujours de monsieur Macron, c'est qu'il s'exprime toujours sur les affaires intérieures lorsqu'il est à l'extérieur. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il en a parlé hier à Belgrade. C'est vrai. Voilà. Alors, ma question, est-ce qu'il doit rester ou partir, madame ? Il doit partir. Vous, responsable de CRTL, faites la même chose. Est-ce que votre président va vous maintenir à votre poste ? Je ne crois pas que j'aurai un sursis, Gérard. On est bien d'accord. Voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas se voiler la face. Et en plus, le manque de décence. Quand vous voyez, moi, j'ai l'avantage. J'ai bien gagné ma vie. Je suis à la retraite et j'ai un bon train de vie. Mais moi, j'ai mal au cœur quand je vois des enfants qui ne mangent pas à leur faim. Et toutes ces choses. Je peux vous dire que j'essaie, à mon niveau, de faire des dons tous les ans. Et quand on voit des gens provoqués avec des homards géants, des loups fastes et de Régis qui paradent en photo le jour de la Saint-Valentin, il ne faut pas qu'ils se posent la question pourquoi les gens n'ont plus voté et pourquoi les gens deviennent révolutionnaires. Moi, ce n'est pas mon profil, mais je deviens révolutionnaire. J'entends bien. J'entends bien. Vous êtes tous assez sévères avec la position d'Emmanuel Macron là-dessus et de l'exécutif en général. Merci à vous tous d'avoir participé à ce débat. Noémie, Catherine, Thierry, Patrick, Gérard. On fait une petite pause et dans un instant, on parle des particules fines, ultra fines. On vient de découvrir ça. RTL midi, les auditeurs ont la parole. Avec Christelle Rebière. RTL midi, 12h30, 14h. Les auditeurs ont la parole. Christelle Rebière. Oui, on étouffe. On étouffe, on pollue. Vous connaissez les particules fines ? Eh bien, vous allez adorer les particules ultra fines. Cette pollution-là ferait encore plus de dégâts si on en croit l'Agence de sécurité sanitaire, car ces particules passent encore plus vite dans notre sang. Pour les éviter, il faudrait donc réduire le trafic routier, choisir les transports en commun, la marche ou le vélo. Est-ce que vous êtes prêt à passer à la marche, Patrick ? Bonjour. Bonjour, Christelle. Passer à la marche, non, pas du tout. Moi, ça me fait doucement rire, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, les transports en commun, quand vous voulez prendre le train, vous avez une majorité de gares où on vous demande de payer. Donc, on vous demande de prendre les transports en commun, mais il faut payer pour carrer votre voiture. Les parkings, il y a des gares. Ah, d'accord. Aux gares, on vous demande, en Ile-de-France, si vous voulez stationner votre voiture, payez pour prendre les transports en commun. Déjà qu'on enlève les parkings payants. Ensuite, il y a une chose qui est simple, on parle des véhicules propres, qu'on enlève la TVA, qu'on se dise, par exemple, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, pas de TVA sur les véhicules propres, et au contraire, on augmente la TVA sur les véhicules à moteur à explosion. Des solutions, il y en a plein. Alors, attendez, ça, c'est intéressant ce que vous dites. Pourquoi pas, effectivement ? Mais je ne sais pas si vous avez entendu le journal tout à l'heure, mais c'est un peu nos futurs, parce que même les voitures électriques, elles polluent avec ces particules ultra fines. C'est-à-dire que ces particules-là, ça n'a rien à voir avec les moteurs à combustion. C'est généré, par exemple, par les pneus, le frottement des pneus sur le bitume, ou encore le système de frein. Donc, ça veut dire que c'est inextricable, finalement. Alors, j'ai bien écouté, bien évidemment. Vous avez entendu, c'était quand même assez surprenant. Oui, mais des solutions, il y en a plein. Vous savez, dans les années 60, le moteur à eau a été inventé, et aujourd'hui, on cache tout ça. Il y a plein de choses qui sont cachées volontairement. Oui, mais on aura toujours besoin de pneus et de freins pour rouler. Oui, il y a d'autres matières. Vous savez, en France, on a des ingénieurs qui sont extra. On a des écoles d'ingénieurs qui sont vraiment super. Ils partent à l'étranger parce qu'ils sont très mal payés en France. Et des inventions, il y en a tous les jours. Le problème, c'est que si on prend politiquement le courage, j'allais dire, d'aller voir ces ingénieurs et travailler avec eux en disant, voilà, le pneu qui ne pollue pas, il existe. La voiture qui ne pollue pas, elle existe. Mais après, c'est une volonté politique. Je vais vous donner une information, un scandale. Quand vous achetez une voiture blanche, vous ne payez pas de taxes sur la couleur. Quand vous achetez une voiture bleue, jaune, verte, vous payez une taxe. Pour quelle raison ? Parce qu'à partir du moment où vous rajoutez de la couleur, des pigments polluants, c'est polluant effectivement. Vous savez, quand ils ont commencé à inventer les... J'ai du mal à retrouver le nom. Les voitures qui brillent, vous savez, avec la couleur qui brille... Métallisées ? Voilà, métallisées. Et bien, à partir de ce moment-là, vous avez eu une taxe qui a été instaurée. Donc, vous avez plein de bêtises qui sont au fur et à mesure, durant toutes ces années, qui ont été inventées. Et au résultat, il y a des possibilités. Maintenant, c'est une volonté politique, que ce soit pour la France. Vous voyez, les pays nordiques, eux, ils se battent pour ça. Et ils y arrivent doucement, mais sûrement. Donc, après, pour moi, sincèrement, ça reste la stupidité. Vous prenez le train le matin, on vous fait payer la gare. Oui, oui, je suis d'accord. Il y a un moment, on ne peut pas tout demander aux automobilistes. Vous avez raison. Restez avec nous, Patrick. On a aussi Nicolas, qui est boulanger en Vendée. Bonjour, Nicolas. Bonjour, Christelle. Bienvenue. Alors ? Alors, attendez. Moi, je suis tout à fait d'accord avec le dicteur. Avec ce que vient de dire Patrick, oui. Ce que vient de dire Patrick, c'est surtout au sujet des parkings. qui sont payants. C'est sûr que déjà, si on permettait la gratuité des parkings, tant pis pour Vinci, pour ne pas les nommer. Mais ça, c'est fait. On laisserait certainement plus souvent notre voiture au parking. Et on pourrait plus marcher. Après, il faut savoir aussi que la gratuité des transports en commun, rien que la suppression de l'ISF, déjà, pour l'ISF elle-même, pourrait permettre justement la gratuité des transports en commun dans quasiment toute la France. Déjà, ce serait de l'argent trouvé. Après, il y a plein de choses qu'il faut mettre en place. On va complètement à l'encontre en ce moment de ce qu'il faut faire. Par exemple, il faudrait favoriser le fret. On parlait du train Perpignan-Ringis, là, qui a été supprimé et qui met maintenant sur la route, je ne sais plus combien, de milliers de camions pour acheminiser les marchandises. C'est encore de la pollution en plus. Pour acheminer les feuilles et légumes qui arrivent du sud de la France, oui. Voilà, il y a ça. Moi, je suis boulanger. Personnellement, j'aimerais bien que ma farine, elle vienne de mon meunier jusqu'à ma boulangerie. J'aimerais bien qu'elle vienne en train, par exemple. Ça réduirait le trafic au niveau des poids lourds. Et puis, il faut remettre de l'argent. Donc, en fait, il faut penser tout ça dans la globalité et pas juste stigmatiser le... Oui, voilà, c'est quelque chose de global. C'est quelque chose de global. Après, voilà, monsieur avait tout à fait raison aussi tout à l'heure. On a le savoir, on a les ingénieurs, on a ce qu'il faut. Mais malheureusement, comme ils sont sous-payés, ils vont à l'étranger, ils ne restent pas en France. On ne fait pas les choses dans le bon sens. On marche complètement sur la tête en ce moment. Et puis, ce n'est pas en privatisant la SNCF que ça va aider. Ne vous inquiétez pas, les petites lignes sont en train de fermer les unes après les autres. Oui, Patrick, vous voulez intervenir ? Oui, la privatisation des transports de la SNCF, ça va être pire. Parce qu'ils vont moins s'occuper de la sécurité qu'autre chose. Il n'y a que le rendement qui va arriver. Et du coup, ça va empêcher l'évolution, j'allais dire, des trains propres, par exemple. Parce que ça pollue aussi, c'est de l'électricité. Donc, je pense qu'aujourd'hui, sincèrement, c'est très bien. Ce qu'ils viennent de dire, c'est super. Le problème, le mettre en place, c'est une volonté politique. Et nous n'avons pas depuis 30-40 ans en France des politiciens qui veulent vraiment aller dans ce sens-là. Restez avec nous, messieurs. Je vous présente Evelyne, qui est en Seine-et-Marne, en région parisienne. Bonjour, Evelyne. Bonjour. Vous êtes d'accord avec Patrick et Nicolas ? Alors, je suis d'accord avec eux. Et je voulais ajouter autre chose. C'est qu'en France, déjà, le ferroutage, on en entend parler depuis 30 ans. Et on ne voit jamais, enfin, on ne voit pas en France l'expansion de ce moyen de transport qui permettrait quand même de soulager les autoroutes et notamment... C'est-à-dire tout faire passer par le rail. Voilà, parce que tout le monde dit que c'est le train qui coûte, qui a le moins d'utilisation, enfin, qui met le moins de participer. Et pour autant, on ne fait rien pour augmenter le ferroutage. Et en plus de ça, alors je m'aperçois que l'État est actionnaire à 51% de la SNCF. Depuis plusieurs années, je me sers de l'option autotrain, quand je fais des grandes distances. Parce que c'est... C'est-à-dire on met la voiture sur le train. Et ça vient d'être supprimé, c'est ça que vous voulez dire ? Voilà, ça vient d'être supprimé. Mais comment le gouvernement peut nous parler de particules fines ? En mettant des amendes à des gens qui n'ont peut-être pas les moyens de changer de voiture et ne leur permettent plus, pour Paris par exemple, la mer de Paris ne permet plus à certains véhicules d'entrer dans Paris. Enfin bon, on met tout un tas de barrières. Et pour autant, les moyens qui permettaient d'économiser ces particules fines et d'en émettre moins sont annulés. Et alors, j'aimerais savoir si le gouvernement est cohérent par rapport à sa démarche écologique sur les voitures. Parce que... Oui, il y a Patrick qui voulait intervenir je crois. Oui, je vais le laisser faire. Alors attendez Patrick, vous vouliez dire quelque chose ? Oui, merci. Je voudrais juste donner l'exemple de l'hypocrisie. Quand vous voyez le combat qu'il faut mener contre Monsanto, parce que ça c'est aussi dangereux, c'est l'hypocrisie de faire un combat contre le pneu, contre la pollution, contre de l'autre côté. On rallonge les possibilités d'une entreprise hyper polluante de continuer à vendre ses produits toxiques. Donc aujourd'hui, moi, sincèrement, c'est bien de parler. Moi, je suis le plus pour maintenant le combat de l'action. Donc je dis aux politiciens, arrêtez de parler, travaillez et faites le changement. Allez, passons des paroles aux actes. Voilà, ce sera la conclusion. Oui, Evelyne, dites-moi. Oui, je vais dire, je suis tout à fait d'accord. Il faudrait vraiment que quand on parle de choses concrètes comme la pollution, eh bien, on mette des actes et qu'on n'annule pas certains moyens qui permettaient justement... Oui, absolument. Soyons cohérents, mais c'est compliqué en matière d'écologie. Surtout que c'est une entreprise dont l'État est accélère à 41%. Donc elle a des pouvoirs, elle est majoritaire. Donc elle a des pouvoirs dans cette entreprise. Que c'est un coût, ça ait un coût et que ça ne rapporte pas assez... Bon, quelque part, nous, on s'en moque. Parce que c'est nous qui payons les amendes. Donc de toute façon, à un moment donné, on ne peut pas dire aux usagers, « Ah ben non, vous ne devez plus prendre la voiture, ou sauf en covoiturage, sauf en ceci, sauf en cela, vous ne pouvez plus entrer si vous avez une voiture trop à l'octe » et vous enlevez tout un tas de possibilités qui permettent justement d'éviter la pollution. Voilà. Allez, ce sera le mot de la fin. Et juste pour conclure, avec Laurent Tessier, quelques remarques sur la page Facebook des auditeurs ont la parole. Oui, Christelle, l'Agence Nationale de Sécurité, vous l'avez dit, recommande de réduire sérieusement le trafic routier. Alors, êtes-vous prêt à moins utiliser votre véhicule ? Et je peux vous dire que ça a le don de vous énerver sur la page Facebook, car les auditeurs ont la parole. Comme Patrick, il y a surtout urgence à faire payer les vrais pollueurs. Ce ne sont pas les automobilistes. Cible et tiens, les usines, les bateaux de croisière, lance Catherine sur nos réseaux sociaux. Auréa, lance-elle sa proposition. Mettez en place la gratuité permanente des transports publics dans les villes. Autre proposition, celle de radeau imposée. Des journées vertes sans voiture, le samedi ou le dimanche, incitées au covoiturage. L'Agence Nationale de Sécurité est bien gentille, rajoute Matt. Mais comment fait-on lorsque la SNCF supprime des petites lignes ferroviaires ? Non, pas le choix. Martine s'énerve aussi. Comment se déplace-t-on lorsque l'on habite dans un village ravitaillé par les corbeaux qu'il n'y a plus de transport après 21h ? Vous voyez beaucoup d'énervement. Et Bruno n'y va pas par quatre chemins, Christelle. Je recommande à tous les Français de ne plus sortir, de ne plus consommer, de ne pas utiliser d'électricité, de sortir uniquement à pied, de ne pas aller en vacances. En gros, ne faites plus rien et Kévin, la seule solution, c'est le retour de la calèche. Ah, il y en a qui sont de mauvaise humeur. Merci Laurent. Allez, on change de suite. Les auditeurs ont la parole. Avec Christelle Robière. On en vient aux mauvaises notes du net. Un psychiatre attaque aujourd'hui Google en justice à Metz pour avoir reçu des avis de patients assez déplorables. Alors, j'avais lancé un appel tout à l'heure. Si vous êtes restaurateur, hôtelier, médecin, c'est le moment de témoigner. Parce que beaucoup d'avis sont juste bidons. Mais alors, ils vous font une mauvaise réputation sur Internet qu'il est ensuite impossible d'effacer. On a Frédéric qui est cuisinier à Bordeaux. Bonjour Frédéric. Bonjour Christelle. Non, je ne suis pas cuisinier. J'ai arrêté la restauration. Ah, je n'étais pas très loin. Vous avez été dans la restauration. Pardonnez-moi. J'ai fait la cuisine et la salle. J'ai fait les deux. Pour mes 20 ans. Et en fait, moi, j'ai juste une... Quand j'étais plus jeune, je travaillais souvent dans les chaînes de restaurant. Et dans les chaînes de restaurant, on avait ce qu'on appelait le client mystère. Ce qui est aussi le cas pour l'hôtellerie, tout ça, pour pas mal de services. Et il se basait sur un barème très juste sur ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire. Et nous, on en prenait compte de ça. Et maintenant, à cause des émissions télé où les gens sont notés à Thierry-Rigaud, les clients se prennent pour des cuisiniers, des chefs, des chefs étoilés, et ne comprennent pas que les gens qui font ça ont un métier, on bosse dedans depuis des années, on fait des études pour ça. On n'a pas de leçons à recevoir des clients. Si c'est une critique justifiée, genre une mauvaise cuisson de viande, ou un plat qui arrive froid, ou un serveur mal aimable, tout ça, on peut l'entendre, ça. Il n'y a pas de souci. Mais par contre, quand c'est sur TripAdvisor des mensonges, des choses qui ne se sont pas passées... Ça, ça vous est arrivé, Frédéric ? Oui, oui, oui. Donnez-moi un exemple. Ah ben écoutez, comme j'habite à Bordeaux, je travaillais dans un restaurant il y a quelques années, où un certain maire de Bordeaux venait de temps en temps pour des dîners professionnels, tout ça, avec lui et avec les joueurs des Girondins de Bordeaux, on n'a jamais eu aucun problème. Mais par contre, certaines personnes se faisaient un malin plaisir de nous tailler sous couvert d'anonymat Internet. Et comme je disais à votre collègue au Standard, moi ce que j'aime, c'est la franchise. Quand j'ai un problème avec un restaurant, je vais voir l'employé ou le patron s'il est là, et je lui explique ce qui s'est passé. Ben oui, c'est ça, mon plat est froid, s'il vous plaît. Voilà, on a un dialogue, on a un échange. C'est ça qui paraît fou, c'est que c'est simple, mais en réalité, c'est beaucoup plus pervers que ça, ce qu'on peut faire ensuite sur Internet. ruminer sa colère pendant des heures et des heures en attendant de se dire, je vais arriver devant mon ordinateur, je vais les pourrir, tout ça. Non, déjà c'est malhonnête, et puis les gens, ils ont, excusez-moi l'expression, mais ils n'ont pas de face. C'est malhonnête. Et le seul problème, c'est que, vous voyez, quand il arrive des choses comme ça, des employés peuvent se faire virer carrément. Oui, ça peut avoir des conséquences extrêmement graves. On a déjà vu des restaurateurs nous dire qu'ils avaient mis la clé sous la porte. Tout à fait, tout à fait. Mais ça, ça ne m'étonne pas du tout, parce que c'est... Mais il faut aussi voir que les gens, ils sont un petit peu... Enfin, certaines personnes, je ne dis pas les gens en général, certaines personnes sont un petit peu idiotes en sachant qu'il y a des mensonges sur ce genre de site, d'aller regarder pour savoir s'ils vont aller dans ce restaurant ou pas. Moi, je me fais ma propre opinion. Oui, mais quand vous débarquez quelque part pour la première fois, comment on fait ? On va regarder sur Internet ce que les gens ont laissé comme commentaire, si souvent. Oui, c'est peut-être pour certaines personnes, mais moi, non. J'ouvre la porte d'un restaurant. J'attends d'être agréablement surpris ou déçu ou n'importe quoi. mais je ne me base pas sur le... Vous voulez vous faire un avis ? Oui, parce que l'avis des autres, je m'en fiche un petit peu. Bon, restez avec nous, Frédéric. Il y a Christophe aussi qui est à Vincennes et qui souhaiterait intervenir. Bonjour Christophe. Bonjour Christelle. Ravie d'être sur RTL. Eh bien, moi je suis ravie de vous accueillir. Alors, racontez-nous votre histoire. Écoutez, c'est une histoire qui est relativement récente et un cas concret justement, puisque vous parlez de ces fameux avis sur Google. Nous sommes fin avril de cette année. Je suis artisan confiturier à Vincennes et depuis 4 ans, depuis 2015. Et je gère aussi, puisque je suis un petit artisan, je n'ai pas les moyens d'avoir une agence pour gérer mes réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Google, etc. Et je gère moi-même les choses. Et fin avril, à la veille du 1er mai, je m'aperçois qu'il y a 3 avis négatifs déposés sur Google concernant donc mes petites confitures. Voilà, tout simplement. Avec 3 pseudos, puisque évidemment, on se couvre toujours d'anonymat, ce qui est bien regrettable. Pas tout le monde, certains ont la franchise de mettre leur nom. Mais là, en l'occurrence, dans mon cas concret, effectivement, ça sentait un petit peu le fumé, j'allais dire. Et donc, je fais ma petite enquête. 3 avis négatifs. Alors, comme le disait l'éditeur précédent, effectivement, lorsque c'est justifié, on accepte la critique, elle est constructive et ça nous permet, effectivement, d'avancer un petit peu plus. Là, ces 3 avis, franchement, enfin, voilà, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas clair. Et je... Pas né de la dernière couvée, si vous voulez, si je veux dire, eh bien, je vais consulter la page, semble-t-il, d'un de mes concurrents proches. Oui. Bien que dans ce milieu, on n'a pas de concurrents, on a beaucoup d'amis, parce que c'est un milieu où on s'entend tous très très bien. Nous autres, l'artisan confiturier. On s'aime beaucoup, on s'apprécie beaucoup. Et je regarde sur cette page, semble-t-il, concurrente, et effectivement, les 3 mêmes pseudos, 3 mêmes noms, le même jour, à la même heure, avec 3 avis positifs, donc, sur cette page de ce pseudo concurrent. Et alors que moi, j'avais effectivement 3 avis négatifs. j'ai découvert un petit peu les choses. Et est-ce que vous l'avez appelé votre concurrent ? Alors, je ne l'ai pas appelé. Effectivement, je ne l'ai pas appelé, parce qu'on est un petit peu fâché, si j'ose dire, entre guillemets. Et oui, c'est peut-être pour ça, effectivement, qu'il a cru bon me défendre, on va dire, peut-être, entre guillemets. Ou peut-être lui-même n'était-il pas au courant, mais que son community manager a pris la décision de le faire ça, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, ce que j'ai fait, Christelle, et bien c'est que, puisque ça n'était pas de la diffamation et que j'avais découvert un petit peu le potoro, si vous voulez, je me suis fendu d'un texte sur ma page Facebook personnelle où j'ai dénoncé un certain nombre de choses. Alors, je pense qu'effectivement, ces écrits qui étaient vrais lui sont revenus aux oreilles et 2 à 3 jours plus tard, les commentaires à la fois négatifs sur ma page comme les commentaires positifs sur sa page avaient disparu. Voilà. Bon, enfin, c'est quand même regrettable d'en arriver là, quoi. Oui, c'est regrettable parce que ce n'est pas en dénigrant les uns ou les autres qu'on y arrive et c'est toujours blessant. Et pour rejoindre aussi un petit peu ce que disait le diteur précédent, tout est subjectif, un palais subjectif. Bien sûr. Quand on rentre dans un restaurant, vous pouvez vous-même aimer par exemple Christelle, une bonne entrecôte. Moi, je vais prendre la même mais je ne vais pas l'aimer. Donc, c'est extrêmement subjectif et il y a toujours effectivement, en dehors de ça, des conséquences économiques quand on juge négativement des choses. Bon, pour moi, l'entrecôte, c'est les saignantes. Voilà. Merci Christophe, merci d'être intervenu. On fait une pause et puis on poursuit ce débat dans quelques secondes. À tout de suite. RTL midi. Les auditeurs ont la parole avec Christelle Rebière. Préparez vos vacances et restez au bon niveau avec oscaro.com avant de prendre la route. Vérifiez tous les niveaux. Huile moteur, liquide de refroidissement, huile de direction assistée, liquide de frein et surtout, n'oubliez pas le liquide de lave-glace et retrouvez les conseils de nos experts pour partir l'esprit tranquille sur oscaro.com. Oscaro, numéro 1 des pièces auto-neuves et d'origine sur Internet. RTL Moncoyote.com Centuri 21, partenaire officiel du Tour de France, vous fait gagner chaque jour une semaine de vacances d'une valeur de 3000 euros. Pour vous inscrire et tenter votre chance, rendez-vous dans l'une des 880 agences immobilières Centuri 21. Et un tirage au sort quotidien révélera le nom du gagnant du jour en fin de journée sur RTL. Voir conditions sur centuri21.fr. RTL midi, 12h30, 14h. Les auditeurs ont la parole. Christelle Robière. Et on revient sur ces notes et ces avis qu'on donne sur Internet, sur un hôtel, un restaurant, un garage ou encore un médecin. Qu'en dit-on sur notre page Facebook ? RTL, les auditeurs ont la parole. Eh bien Christelle, vous n'êtes pas une majorité à publier des avis sur Internet, c'est ce que vous nous dites, mais certains d'entre vous le font comme Martine, je laisse des avis sur les magasins, les campings, les restaurants avec des photos. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Après, certains d'entre vous sont aussi méfiants quand ils lisent ces messages. Marie, c'est tout bien que des proches de restaurateurs, d'hôteliers laissent des commentaires pour se faire bien voir. Mais qu'à l'époque, quand même, déplore Mickaël sur nos réseaux sociaux. Il faut donner aujourd'hui un avis sur tout, sur tout le monde et n'importe quoi. Ce qui fait peur à Mireille. Tout le monde se notera dans les années à venir sur le moindre comportement. L'avenir est inquiétant. Et tiens, notez des médecins, cela vous énerve particulièrement sur nos réseaux sociaux. France ne comprend pas. Un cabinet médical n'est pas un commerce. Eh bien justement, on est ravis d'accueillir Brigitte qui est dans le Pas-de-Calais. Bonjour Brigitte. Bonjour. Vous, vous trouvez que c'est bien de pouvoir noter les médecins ? Bah écoutez, ça n'aurait pas été... Je crois que je n'aurais jamais fait ça si je n'avais pas eu... si je n'avais pas vécu ce que j'ai vécu en 2017 avec le chirurgien que j'ai côtoyé entre mars et octobre de cette année-là. Oui, c'est-à-dire vous avez été déçue ? Il vous a mal soigné ? C'est-à-dire que, bon, j'avais eu un accident il y a quelques années et je n'avais pas réussi à récupérer. Je me trouvais en fauteuil roulant et on m'avait recommandé un institut à Paris où il y avait des professionnels réputés pour justement la récupération du genre de problème que j'avais. Donc, j'ai contacté, j'y suis allée, j'ai dû aller à mes frais au départ. Et ça s'est mal passé ? Disons que non, au départ, le chirurgien m'a super bien reçu et la première consultation c'était une collégiale, il y avait plein de médecins, ils ont fait un point sur mon état physique. Bon, il a reconnu qu'il y avait un problème, il m'a donné des rendez-vous supplémentaires, des examens à passer. J'y suis allée, j'ai passé tous les examens qu'il me demandait. J'ai été le voir une dizaine de fois sur Paris à l'Institut, lui, personnellement. Bon, bien sûr, il se faisait payer des passants d'honoraires, bon, je n'ai jamais rien dit, mais je me suis rendue compte en fait, les premiers remboursements étaient faits comme un chirurgien, mais les suivants étaient beaucoup moins importants. Donc, j'ai appelé la sécu, je me suis, la sécu m'a répondu, mais il se fait passer pour votre médecin traitant. D'accord. Donc, déjà, ça coincait et puis, bon, au mois d'octobre, pour une raison indéterminée, il m'a envoyé balader en me disant que c'était moi qui étais malade et que je n'avais rien puisque c'était un problème de prothèse de hanche et que... D'accord. Donc, en gros, Brigitte, si j'entends bien pour résumer un peu ce que vous nous dites, vous auriez aimé pouvoir le noter, ce médecin, pour prévenir d'autres patients, c'est ça ? Non, même pas, non, non, c'est pas ça. Moi, j'ai donné mon avis parce qu'il y avait la possibilité de le faire, j'ai donné mon avis sur ce qui m'est arrivé dans l'institut sans citer le nom du médecin parce que je ne voulais pas non plus forcément le démolir à tout prix, mais je voulais faire part de mon expérience pour que les personnes qui éventuellement allaient se retrouver dans la même situation... Pour prévenir les autres, c'est ça. Voilà. Restez avec nous, Brigitte, rapidement, parce que Eric, justement, je crois que vous avez été médecin et donc j'ai envie de vous entendre parce que vous êtes un peu de l'autre côté de la barrière. Bonjour, Pascal Praud. Bonjour, Eric. Oui, je suis à la retraite, je suis médecin à la retraite, bien mérité, il me semble. Oui, je voulais simplement signaler mon cas qui ne doit pas être unique. C'est il y a une vingtaine d'années dans la ville où j'exerçais que je ne citerai pas, de nouveaux quartiers se sont construits, comme dans beaucoup de grandes conurbations, on va dire. Et puis, un jour, je faisais ma formation médicale continue sur Internet, etc. je tombe sur un bulletin d'information du quartier nouveau en question. Et là, qu'est-ce que je vois ? Mon nom, un site créé par un de mes confères qui faisait de s'installer dans le nouveau quartier, donc pour lui, fortune était faite, logiquement, et il a créé un site sur lequel abondait les remarques déplaisantes sur ma façon de travailler. J'étais crincheux, j'étais autoritaire, j'étais... Et qu'est-ce que vous avez fait ? Je m'excuse de vous presser un peu, Eric, il nous reste une minute. parce que je ne suis pas du genre d'élateur. Normalement, j'aurais dû le signaler au Conseil de l'Ordre des médecins, ce que je n'ai pas fait. Je l'ai laissé parce que j'avais suffisamment confiance. Mais pour vous, c'est dangereux, Eric, qu'on puisse noter un médecin comme on note un hôtel ? C'est très dangereux parce que j'ai perdu une partie de ma clientèle qui est revenue un ou deux ans plus tard en me disant le plus grand mal du confrère. De toute façon, les patients n'arrêtent pas de dire le plus grand mal de leur médecin. Donc, c'est une tradition. Pas toujours, quand même. Comment ? Pas toujours, quand même. Non, pas toujours. Heureusement, sinon j'aurais abandonné depuis un an. Mais ça m'a fait rigoler et puis finalement, pour lui, ça s'est mal terminé par sa vie privée. Donc, la notation... Je vais vous dire, moi, j'ai une règle absolue. Quand je vais dans un restaurant, enfin, quelque chose de public et que je suis vraiment content, je fais une note positive avec explication. Quand je suis mécontent, je m'abstiens de toute... De tout commentaire. Ou alors, vous le dites directement au patron parce que c'est quand même ça le plus simple si on y pense. Merci beaucoup. Merci Eric et merci à Brigitte pour vos témoignages sur ces notations. Merci à vous tous qui avez fait cette émission et elle était passionnante encore aujourd'hui. Je serais ravie de vous retrouver demain. Même lieu, même heure, entre 13h et 14h. Bon après-midi et belle été avec RTL. Merci. Merci. Merci.